Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle séance de notre cours d'explication terminologique de l'univers terminologique de la foi. Aujourd'hui je propose un terme qui peut nous interpeller d'un point de vue théologique mais aussi d'un point de vue scientifique, c'est le miracle. Je veux me servir pour mon cours de deux ouvrages, un ouvrage qui est paru en Roumanie qui s'appelle Dictionnaire de théologie orthodoxe et science en Roumanie. J'ai écrit avec M. Adrien Lémeny, professeur de la faculté de théologie de Bucarest. Et donc vous avez ici ceux qui sont capables de lire en Roumanie et qui peuvent nous suivre en français également l'explication du mot miracle à la page 197. Pour le public francophone, je propose un autre ouvrage qui reprend le sujet. C'est un ouvrage un peu plus ancien. C'est Dictionnaire des miracles et de l'extraordinaire chrétiens, paru ici en France, à Paris, sous la direction de M. Patrick Zbalchero, chez Fayard. Et vous trouvez, c'est 2002, et vous trouvez l'explication du miracle chez les pères grecs et syriacs à la page 533. Moi je veux me servir de ces définitions qui étaient ma contribution à l'époque pour expliquer le mot miracle, pour introduire le sujet pour que je puisse le suivre pour vous tous. Quand on pense au miracle, on pense d'un point de vue théologique à quelque chose de très profond qui nous échappe, qui est au-delà de la portée de l'être humain, dans le sens où on se rend compte que tout ce qu'on connaît par rapport au fonctionnement habituel de la nature ne marche plus. Nous avons un sculpteur d'origine roumaine, roumain, qui s'appelle Konstantin Brincouche, en français ça donne Konstantin Brincouzi, qui disait la chose suivante, « Le réel ne signifie pas la surface extérieure des choses, mais la raison et l'essence des phénomènes ». Cette définition, je la répète, « Le réel ne signifie pas la surface extérieure des choses, mais la raison et l'essence des phénomènes ». Il s'agit d'un sculpteur qui a cherché toujours l'essentiel, l'essentiel dans le sens où tout ce qu'il a composé comme création, sculpture, en bois ou en pierre. Il a essayé de donner un peu l'essence de ce qu'il représentait. Par exemple, on lui a demandé de faire un oiseau et après beaucoup de réflexion, il a dit, « Moi, j'essaie de faire plutôt un vol ». Un vol, c'est-à-dire ce qui signifie l'oiseau pour quelqu'un qui veut dépasser, disons, l'ordre immédiat des choses. Donc, Konstantin Brincouzi, ou Konstantin Brincouche, pour nous, nous donne une idée de la manière dont on peut s'approcher du miracle. Parce que le miracle, toujours, il a une partie visible qui nous interpelle, qui nous interroge, qui nous frappe, qui nous met en crise, en quelque sorte, et une partie, disons, immergée, qui soutient la partie visible et qui est à découvrir. Et donc, dans ce sens-là, je peux dire que pour un véritable esprit chrétien, je pense qu'en crise, nous ne pouvons pas se permettre de penser à la surface des choses. C'est-à-dire que le chrétien, toujours, essaie de sentir, d'entuire, de toucher, de communier avec la nature profonde des choses. Et donc, le miracle ne fait que frapper nos consciences, nous obliger à dépasser l'ordre immédiat des choses, pour rencontrer une présence qui se fait à travers le miracle, qui se fait pour nous l'ouverture, la porte d'une nouvelle compréhension, ou l'accès à la réalité profonde des choses, la réalité spirituelle. Et donc, on imagine bien que si le Seigneur Jésus-Christ faisait des miracles, il est évident qu'il faisait les miracles, non pas parce qu'il devait faire quelque chose d'extraordinaire, voilà, tout simplement pour produire l'étonnement général. C'est tout simplement parce que, en fait, les miracles qu'il opérait ouvraient la conscience des gens qui l'entouraient, leur donner la possibilité d'accéder à la réalité profonde. Une lecture des pères de l'Église peut nous faire apprendre que toute la vie d'un chrétien est miraculeuse, dans le sens que même la plus petite, si on peut dire, réduite présence de Dieu en nous, déjà, c'est quelque chose de très mystérieux et miraculeux. Parce que, dans nos consciences, on se rend compte petit à petit du mystère qui nous entoure, combien, comment, celui qui a fait l'univers, qui a fait notre existence, veut s'approcher de nous, entrer en communion avec nous, nous diriger, nous guider, nous faire apprendre les lois de l'être humain afin qu'il puisse être heureux. Et c'est un peu ça, notre théologie, parce que notre théologie s'occupe avec l'être humain qui doit se scientifier. Donc, quand on parle de la déification de l'être humain, de la scientification de l'être humain, cette scientification n'est pas un processus un peu prodigieux dans le sens où on va acquérir des propriétés extraordinaires qui vont produire l'étonnement autour de nous, c'est vraiment au-delà de tout ça, la scientification de l'être humain, c'est la ressemblance à Dieu. Si vous vous rappelez du mot de la Genèse, quand Dieu a fait l'homme selon son image et sa ressemblance, on ne comprend pas selon son image, on comprend que la nature humaine a des possibilités manifestes dans les personnes humaines à suivre Dieu. Nous avons une structure qui nous permet, qui a une compatibilité profonde entre nous et notre Créateur, mais la ressemblance de Dieu est à acquérir, disent les Pères de l'Église. Ça veut dire qu'en assumant dans notre personne humaine de suivre le Seigneur, notre personne va s'emprégner de plus en plus de sa présence, va obtenir, va recevoir en tant que don, bien sûr, charismatique, si on peut dire, les propriétés de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu est amour, nous aurons nous aussi l'amour comme mode de fonctionnement. Si Dieu est pitié, nous avons senti de plus en plus dans notre structure cette forme de charité, d'amour pour les autres, et ainsi de suite. Je dis tout cela pour qu'on puisse comprendre qu'en fait, le miracle n'est pas uniquement qu'on a frappé, en quelque sorte, les lois qu'on a découvertes à travers la science et que le miracle soit, disons, un scandale par l'ordre établi et qui nous interpelle scientifiquement. C'est pour cela que le monde de science peut bien sûr expliquer le miracle, ne pas expliquer le miracle, peut constater l'exception par rapport aux lois qu'on connaît à l'heure actuelle, mais ne peut pas saisir ou donner la signification spirituelle de ce qui se passe. Par exemple, le miracle, le Seigneur a ouvert les yeux d'un aveugle qui était né aveugle, il a craché sur la terre, il a pris du sol, il a pris un tout petit peu de la terre, il l'a mis sur les yeux de l'aveugle et l'aveugle petit à pied a commencé à reprendre, à prendre, à recevoir sa vue. Et donc, ce genre de miracle, bien sûr, peut nous interpérer parce qu'on ne comprend pas comment c'est possible. on ne comprend pas au niveau de loi physique. Donc, bien sûr qu'un scientifique peut attester, disons, pas la violation de la loi de la nature, mais l'exception, disons, quelque chose qui dépasse l'ordre courant. Mais au-delà de ça, le scientifique ne peut pas dire grand-chose. Mais pour nous, en tant que chrétien orthodoxe, nous voyons dans cette rencontre, la rencontre entre une créature faite selon l'image, la ressemblance de Dieu, qui avait besoin de la rencontre avec Dieu et que Dieu a ouvert ses yeux physiques d'abord pour qu'il puisse continuer avec les yeux spirituels de cette personne. Et pas uniquement les yeux spirituels de cette personne, mais les yeux spirituels de tous ceux qui ont appris, voilà, qui ont appris que ce miracle s'est passé. Et donc, pourquoi Dieu s'occupe de nous? Parce qu'il nous aime, tout simplement. Le mot amour n'entre pas nécessairement pas trop dans le monde scientifique parce que, tout simplement, on n'a pas les moyens de s'occuper de l'amour parce qu'on est dans une autre vision du monde où on essaie de trouver les régularités, ce qui se répète dans la nature pour offrir les lois qui décrivent le fonctionnement au niveau du phénomène du monde. Donc, c'est une autre approche. Donc, on se met à l'abri par rapport à toute influence, disons, subjective du sujet connaisseur et en même temps, vu ce qui se passe dans cette expression de l'amour que le Seigneur lui-même ou les saints ont donné dans ce monde en faisant des miracles, on se rend compte que la nature obéit devant ceux qui manifestent la force de la spiritualité. Et donc, à ce niveau-là, bien sûr, que les scientifiques peuvent intervenir et attester du miraculeux. Après, c'est vrai qu'il y a des scientifiques qui ne veulent pas accepter, justement, dans une prolongation de leur démarche scientifique, qui considèrent que tout peut être expliqué. Donc, ils ne doivent pas, ils ne veulent pas accepter scientifiquement parlant des explications qui sortent de l'ordre physique des choses. Et donc, c'est leur choix à eux, bien sûr. Mais si les scientifiques ne veulent pas l'expliquer autrement, donc ils vont chercher une explication physique. D'ailleurs, on comprend, en quelque sorte, leurs démarches parce que, en fait, la science a avancé, justement, dans l'histoire en essayant de donner des explications physiques à des choses qui étaient considérées comme l'influence des dieux. Mais on n'est pas des païens, c'est-à-dire que notre Dieu unique est vraiment autre chose ou quelqu'un d'autre par rapport à tous les dieux que l'être humain a pu inventer, parce que ce n'est pas notre Dieu qui est à l'image de ce qu'on peut produire, non les êtres humains, mais l'être humain est fait à l'image de Dieu. Donc, pour nous, notre démarche théologique, c'est de rencontrer Dieu tel qu'il est, c'est-à-dire de dépasser les limites de notre intelligence et les projections de notre intelligence pour qu'on puisse rencontrer vraiment celui qui est, celui qui est au-delà de toute détermination de ce monde et celui qui est au-delà de toute détermination de nos projections intellectuelles qui nous empêchent en quelque sorte d'encontrer Dieu tel qu'il est. Pour revenir donc au miracle, il est évident que le miracle, donc, c'est une sorte de fenêtre qui laisse entrer dans ce monde la lumière de haut-delà, dans le sens où, par le miracle, on peut acquérir une signification spirituelle qui va changer d'une façon existentielle notre vie. Donc, le miracle n'est pas nécessairement un prodige, c'est-à-dire quelque chose qui fait hocus pocus et voilà, les choses se passent différemment, pas du tout. Ce n'est pas l'exception au niveau des lois naturelles ou la violation, comme disent certains, des lois naturelles qui nous intéressent. C'est tout simplement ce qui frappe nos consciences chrétiennes et on voit le miracle avec l'aveugle, c'est tout simplement l'amour de Dieu pour l'être humain qui fait que les choses se passent. Donc, c'est ça qui nous intéresse, non pas l'exception physique, mais ce qui se passe, c'est tout simplement ce qui nous intéresse, c'est tout simplement ce qui s'est passé comme dialogue entre celui qui était dans la souffrance, qui avait besoin, et le Seigneur lui-même. On utilise pas mal de mots dans les Écritures pour désigner les miracles. Signes, miracles, prodiges, puissances. Il y a aussi une terminologie patristique, c'est-à-dire les Pères parlent des miracles. Mais, pour conclure, ce n'est pas un défi au lois naturel, c'est-à-dire un état d'exception remarquable, mais un signe de la présence dynamique et personnelle, j'insiste sur le fait que c'est personnel et personnel de Dieu. L'exception aux lois de la nature, au niveau de la matérialité du phénomène, appartient uniquement à l'ordre du visible, et celui-ci traduit l'invisible à l'expérience spirituelle. Les Pères étaient convaincus que l'essence des miracles ne reste pas circonstruite, au niveau créé, car sa raison porte la marque de celui qui le produit et qui est au-delà de créé. On connaît très bien, en lisant les Écritures, que le Seigneur a accompli beaucoup de miracles. Voilà, donc il accomplit au milieu de ses disciples. C'est Marc. Donc, on peut imaginer que le miracle est un moyen de percer l'opacité de notre regard, qui n'est plus dans la mesure de contempler Dieu à travers le monde créé, comme c'était auparavant, et de percer justement cette opacité pour entuire une dimension intime et profonde de ce monde. Je vous cite encore, « Les Juifs demandent des signes, on peut dire des miracles, et les Grecs sont en quête de sagesse. » Premier Corinthien 1, 22, observe Saint-Paul. Donc, le miracle devient la clé ouvrant la réalité du royaume des cieux pour ceux qui sont bien installés dans leur commodité naturelle, si on peut dire, qui vivent sans se laisser réveiller, ressusciter par la présence spirituelle dans ce monde. On comprend l'abondance des récits des miracles et des merveilles que les Évangiles racontent, donc, dans le sens où ça frappe les consciences. Jésus le Nazarénéen, cet homme que Dieu a crédité auprès de vous par les miracles. Il disait le Seigneur, « Si vous ne croyez pas en moi, voyez au moins ce que je fais, le travail que je fais du Père, que c'est le Père qui travaille et qui vous donne ce signe par rapport à moi. » « Qui est accrédité auprès de vous par les miracles, prodiges et signes, qu'il a opérés par lui au milieu de vous. » Donc, Dieu a fait à travers le Seigneur des miracles. C'est l'acte des apôtres 2, 22. « Il a donné cette puissance à ses disciples, le Seigneur, car nombreux étaient les prodiges et signes accomplis par les apôtres. » Toujours, les actes des apôtres 2, 43. « Les miracles sont une accréditation, une marque de la présence divine, car à travers eux, Dieu Tout-Puissant, Trinité des personnes, montre sa participation continue en ce monde. » On se souvient de Saint-Apôtre Thomas. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, je rappelle que ce cours est destiné à ceux qui n'ont pas des connaissances théologiques, donc il ne faut pas avoir honte de reconnaître si on a lu ou pas les Évangiles. On peut commencer toujours à le faire. Et donc, on se souvient de Thomas, qui, par l'économie de Dieu, n'était pas nécessairement présent à des moments très importants concernant l'apparition du Seigneur après sa résurrection. Et donc, la première fois que le Seigneur arrive au milieu de ses disciples, en passant par les portes fermées, eux, ils étaient mis à l'abri par peur des Juifs. Et donc, ils se montrent devant eux, ils leur montrent les signes de ses souffrances, de sa passion, et ils les embrassent, si vous voulez, par sa présence. Thomas n'était pas présent. Le dimanche prochain, Thomas, il était avec les autres, et le Seigneur se présente de nouveau. Entre-temps, Thomas a exprimé son souhait de pouvoir voir le Seigneur pour croire, mais il disait que s'il ne touchait pas la marque des blessures du Seigneur, il ne croyait pas. Donc, le Seigneur se présente de nouveau devant eux, au milieu d'eux, c'est au milieu de l'église qu'elle se trouve, le Seigneur, et il s'adresse à Thomas, viens et touche mon côté, justement, pour voir que c'est bien moi. Et il a prononcé une nouvelle béatitude qui est très belle, c'est-à-dire, heureux seront ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, ça veut dire que se rendre compte de la réalité spirituelle n'est pas uniquement testé au niveau physique de ce qui se passe au-delà de la portée de l'être humain, c'est-à-dire une exception, un défi de la loi physique. D'autant plus qu'Olivier Clément parle de la nouvelle physique du corps ressuscité de Christ. Parce que, de toute façon, le Seigneur, quand il passe à travers les portes fermées, quand il sort, même sortir du ventre de sa mère, ne détruit pas la virginité de la mère de Dieu. Donc, toute sa vie ne fait que témoigner d'une façon au-delà de la compréhension humaine et qu'on vénère en tant que chrétien. Parce que c'est le signe visible de la présence du Seigneur dans ce monde et pour nous. Donc, Thomas, pour revenir à Thomas, Thomas, il a mis une condition à sa foi. Il a mis une condition de vérification, si on peut dire, physique par rapport à sa foi. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il répond? Mais il se présente, il se propose à cet exercice de reconnaissance physique, mais en ajoutant une perspective encore plus profonde, spirituelle, c'est-à-dire par la foi, ceux qui croient n'ont pas non plus besoin nécessairement de tester par les moyens physiques parce que c'est au-delà de ça, c'est une connaissance qui vient à travers la foi et qui dépasse l'ordre physique des choses et qui n'est qu'une participation à la réalité de Dieu par la grâce de Dieu. Donc, toucher, ça ne veut pas dire nécessairement toucher à niveau physique, mot, mais toucher aussi par les mains de la foi, regarder par les yeux de la foi. Jésus envoie ses disciples pour annoncer la bonne nouvelle, sa mort et sa résurrection, la victoire de la vie sur la mort, non en employant des démonstrations intellectuelles, mais par des interventions physiques, qui révèlent la puissance de la grâce divine sur la matière, en même temps que la vocation taborique, c'est-à-dire qui rappelle le mot tabor, où il a vécu sa transfiguration, donc taborique dans ce monde, être transfiguré par la grâce. Je fais une toute petite parenthèse, la transfiguration du Seigneur sur le monde, ça ne veut pas dire qu'il a acquis quelque chose de nouveau, c'est tout simplement qu'il a donné la puissance aux yeux corporels de sentir, de voir quelque chose qui est au-delà de leur puissance. Donc il a renforcé, fortifié, ouvert les yeux spirituels qui ont pu contempler une lumière qui est la lumière ancrée, qui ne vient pas de ce monde, et donc qui n'est pas perceptible avec les moyens de la vue habituelle. Et donc dans ce sens-là, le miracle ouvre les yeux spirituels à la contemplation de quelque chose qui vient de haut-delà. « À présent, donc, Seigneur, invoque les apôtres, considère leurs menaces, et afin de permettre à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance, on prépare la mission de l'Église, étends la main pour opérer des guérisons, signes et prodiges par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus. Tandis qu'il priait, l'endroit où il se trouvait réuni trembla. « Tous furent alors remplis de son esprit, et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. » Les actes des apôtres 4, 29, 31. Le miracle est donc signe d'une intervention divine et d'une réponse à la prière. Ce n'est pas uniquement quelque chose qui, voilà, une exception qui vient par hasard. Il y a une réponse de la part de Dieu qui vient par rapport à une attente humaine, à la demande d'être que l'homme élève vers Dieu. « Par le miracle, les yeux commencent à s'ouvrir et le changement spirituel s'opère. » On se pose cette question. Est-ce que le miracle, par exemple, est une présence absolument nécessaire dans le monde ? Mais ça dépend de ce qu'on comprend par miracle. Si, par exemple, quelqu'un vit sa conversion et constate que le monde de l'intériorité humaine change, que son regard change parce qu'il se ressent comme grâce de la part de Dieu, il voit les choses autrement, il y a une sorte de printemps spirituel qui s'installe en lui, et lui, il commence à voir les choses différemment, autrement. Donc, ce miracle est un vrai miracle parce que la personne qui était morte commence à vivre à l'intérieur et voit les choses d'une façon extrêmement différente. Donc, ce miracle, on a besoin de ce miracle parce que n'importe quelle conversion dans ce monde se perd dans les mêmes conditions. On se rend compte que Dieu est, on le reconnaît et on commence à vivre la vie en lui parce qu'on ne peut plus continuer la vie d'auparavant. Donc, ce miracle, bien sûr, il est présent dans l'âme de n'importe quelle personne qui a pu connaître le Seigneur. Mais si on parle des miracles, par exemple, comme, par exemple, ressusciter des morts, ce qui s'est passé plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité, du christianisme, on voit l'hasard qui a été ressuscité par le Seigneur, le Seigneur lui-même, et il y a pas mal de personnes qui ont été ressuscitées au cours des siècles. Et même, je peux vous dire que dans nos jours, par exemple, un monastère en Ukraine, un enfant qui était tombé dans l'eau par négligence, un enfant malade, je pense, qui a été mort, voilà, c'est un père là-bas qui est devenu avec entre-temps, vivant, donc tous sont vivants à l'heure actuelle, qui a été ressuscité. Donc, les miracles s'accomplissent toujours, mais les miracles s'accomplissent pour ceux qui peuvent recevoir un enseignement spirituel. Donc, on n'est pas obligé d'avoir dans ce monde, dans le monde d'aujourd'hui, des miracles pour qu'on puisse arriver à croire. Non pas nécessairement les miracles, disons, les plus spectaculeux, le plus important, c'est d'avoir le miracle de la foi. Dans ce sens-là, on peut dire, chez les pères de désert, nous avons une réponse extraordinaire. Quelqu'un demande à son père s'il a vu des merveilles. Oui, j'en ai vu. Mais la plus grande merveille, c'est de rencontrer un homme avec l'humilité de l'âme, car il nous montre directement Dieu dans son corps, dans sa chair. Pourquoi on dit cela? Parce qu'en fait, dans l'acquisition de la ressemblance de Dieu, on comprend bien que si on commence à voir les signes invisibles de cette ressemblance, comme l'humilité de l'âme, on peut entuire la présence de Dieu, le travail de Dieu sur cette âme, et, en quelque sorte, nous rencontrons sa présence, parce que Dieu est présent dans celui qui est humble. La voie la plus solide et la plus sûre, c'est d'arriver à se voir le premier des pécheurs, c'est-à-dire de comprendre ses faiblesses, de chercher Dieu de toute son âme, de tout son esprit, par le répentir seul, porte de la grâce, selon saint Isaac, le Syrien. La personne humaine doit chercher à être marquée par la grâce, car le plus grand miracle chrétien n'est pas dans les signes d'extraordinaire, mais dans la conversion de l'âme, la pénitence, la métanoïa. Olivier Clément observe d'ailleurs, quand il parle de la métanoïa, de répentir, mais méta et nous, changer ton intelligence. Observe, Olivier Clément, qu'il englobe et dépasse la notion courante de répentir. Elle désigne le retournement du nous, de l'esprit comme centre conscient de l'existence personnelle. C'est un véritable revenir en soi-même du fils prodigue de l'Évangile. Luc 15, 11, 32. Quand, par la redécouverte de sa filiation, il vit une véritable résurrection. Si vous regardez les vies des sangs de l'Église, les miracles sont bien présents. Je vous donne l'exemple. La vie de Saint Antoine le Grand, écrite par Saint Athanas. La vie de Saint Antoine, 81-6. Donc, Saint Antoine parle avec les incroyants de la façon suivante. Si encore maintenant vous êtes en crédule et cherchez des raisonnements et des syllogismes, nous, au contraire, ce n'est pas par le langage persuasif de la sagesse païenne, comme l'a dit notre docteur, c'est-à-dire Saint Apôtre Paul, que nous démontrons, mais nous persuadons, par la foi qui précède manifestement les raisonnements et l'argumentation. Voici des gens qui souffrent de démons. Il était arrivé chez lui quelques personnes tourmentées par les démons. Il les amena au milieu et poursuivit. Ou bien purifie-les par vos syllogismes et par l'art ou la magie que vous voudrez, en invoquant vos idoles. Ou bien, si vous ne pouvez pas, cessez de lutter contre nous, vous verrez la puissance de la croix de Christ. Et la conséquence de sa parole fut la suivante. Sur ces mots, il invoqua le Christ. Fils sur les malades le signe de la croix deux ou trois fois. Aussitôt ces hommes se levèrent, sains et saufs, désormais en leur bon sens et rendant grâce au Seigneur. Quand les incroyants se montraient vraiment stupéfaits, de l'intelligence de l'homme et du miracle qu'il avait eu lieu, en tant qu'on s'explique. C'est le Christ qui le fait. Donc, toujours, on revient au Christ. Le miracle, c'est le Christ présent. Le miracle chrétien n'est pas, je répète, au niveau de physique uniquement, c'est la présence du Christ. Donc, c'est le Christ qui le fait. Notre religion ne consiste pas à un arc de raisonnement, mais dans la foi qui agit par la mort du Christ. Par l'amour du Christ. Vous voyez, on revient aux notions vraiment théologiques. L'amour et la présence du Christ. C'est pour cela, c'est pour cette raison qu'on peut dire que le miracle qui doit déroger à l'ordre régulier, ordinaire, dépasser l'usage de la nature, être étrange et contre toute attente, de sorte qu'il imprime sa marque sur tous ceux qui le voient au long temps, dit saint Jean Chrysostome dans ses commentaires sur Isaïe, a une signification tout d'abord spirituelle. Le miracle aide l'être humain à s'approcher de son salut. La sainteté s'accompagne souvent des phénomènes de luminescence, de miracles, observe Olivier Clément, qui sont la marque d'une présence dynamique et puissante dans ce monde. Il est évident que ce n'est pas la puissance de l'homme qui la réalise, mais celle du Seigneur en vertu de son amour pour ses frères. On peut constater dans les écrits des pères, dans les écrits des pères de l'Église par rapport à la vie des saints de l'Église, on peut constater, mais aussi dans les Évangiles, bien sûr, en commençant avec les Évangiles, Si on regarde chez les pères grecs et syriacs, on constate énormément de miracles. Par exemple, Saint-Bessarion d'Égypte, il a vécu autour de 400, fait de nombreux miracles, traverse les fleuves comme une terre ferme, et vit dans une pauvreté totale, donnant tout ce qui lui appartient. Ce qui est le plus important, pourtant, dans sa vie, on mentionne, ce n'est pas ce genre de miracle, mais son humilité, sa pénitence. Un frère qui avait péché fut chassé de l'Église par le prêtre. Abba Bessarion se leva et sortit avec lui en disant, « Moi aussi, je suis pécheur. » On parle des saints dans toute l'histoire de l'Église. Par exemple, aujourd'hui, si on imagine, par exemple, en Grèce, Saint-Dimitri de Thessalonique, que je visitais deux fois cette année. « Martyrs du IVe siècle, ne diffuse pas son amour vers nos cœurs seulement, mais aussi vers nos corps, grâce à l'huile parfumée qui sort de sa dépouille pour nous rendre vigueur. » Ceux qui peuvent s'approcher de sa tombe, là où il est présent dans l'Église, à Thessalonique, Thessalonique, voilà, ils peuvent constater l'odeur qu'il répond. Saint-Pakom le Grand se met au service des pauvres et des malades, puis obéit à l'appel irrépressible de la solitude en se faisant ermite pendant ses temps. Un jour qu'il se trouve à Tabnesie, dans le désert, une voix mystérieuse lui dit, « Pakom reste ici bâti en monastère. » Une autre fois, un ange lui dit, « Pakom voici la volonté de Dieu, servir le genre humain et le réconcilier avec Dieu. » Donc vous voyez, le miracle, c'est que son exemple illumine autour de lui et fait énormément de bien, pas uniquement parmi ses disciples, mais dans des foules nombreuses qui vont prendre son exemple pour nourrir leur vie. Donc, pour comprendre, le miracle n'est pas une opération surnaturelle qui n'est pas expliquée par la logique humaine parce qu'il y a des disjonctions de la relation de cause à effet. C'est-à-dire, on peut le comprendre comme ça, mais encore, il faut ajouter, que cette relation cause-effet ne se passe en réalité pas dans l'ordre physique parce qu'il y a une cause et il y a un effet, ça c'est sûr. Il y a une cause spirituelle, un effet spirituel et un effet aussi corporel, matériel. Donc, on ne peut pas le situer au niveau horizontal, au niveau physique. Donc dans ce sens-là, il n'est pas expliqué par la logique humaine parce qu'il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet visible, mais on peut le définir comme ça, comme une opération qui fait y rompre, si on peut dire, venir dans ce monde, s'exprimer dans ce monde, la réalité spirituelle. Et pour finir, on peut dire, on peut témoigner sur le miracle continu de Dieu. Par exemple, le père Théoclitos du monastère de Dionysio, Moatos, dit la chose suivante, toutes les énergies de Dieu sont en créé. Je fais une toute petite parenthèse. Quand on parle du mot en créé, on fait la distinction entre créé et en créé. Ça veut dire tout ce qui est Dieu est au-delà du créé. Au-delà du créé, ça veut dire en créé, celui qui n'était pas créé, et qui n'est pas créé. Donc, en créé désigne tout ce qui concerne Dieu. Dieu est l'en créé par excellence. Il a des énergies. Quand on dit des énergies, on parle du travail de Dieu, de l'agissement de Dieu, de l'action de Dieu dans ce monde. Et donc, cette action de Dieu est aussi de l'ordre en créé. Parce que quand il agit, il ne crée pas nécessairement les choses. Par exemple, une personne humaine aime une autre. Est-ce qu'il crée quelque chose ? Il ne crée pas nécessairement quelque chose, mais il y a quelque chose qui sort de son être envers l'autre, une énergie, dans le sens ancien du terme, énergia, travail, manifestation. Et donc, cette énergie embrasse l'ordre créé. Donc, l'en créé embrasse le créé. Donc, les énergies de Dieu sont en créé. Et dans toute la création, est célébrée sans cesse un miracle continu, comme cohérence, comme conservation, comme providence de Dieu. Donc, ce qui veut dire que pour les Pères de l'Église, pour conclure cette perspective des Pères de l'Église, le miracle ne peut qu'être conçu comme le rayonnement de l'épiphanie de Dieu parmi les hommes. Loin d'être un accident des lois naturelles, il montre la présence personnelle et puissante de Dieu parmi nous. Par les miracles, ou plus précisément, par son miracle continu, Dieu embrasse dans son amour la création entière, car les miracles rendent à la nature son dynamisme authentique, celui de la gloire de Dieu. Vous savez, je fais encore une parenthèse ici, on parle toujours dans une acception chrétienne des choses que la nature a souffert par le péché de l'être humain. Quand le péché de l'être humain est entré dans ce monde, la nature, pas uniquement la nature humaine, mais la nature aussi a entré dans une souffrance qui doit être guérie uniquement par le devenir du monde entier dans un nouveau ciel, une nouvelle terre selon l'Apocalypse. donc l'eschatologie chrétienne, c'est-à-dire notre discours sur le devenir à partir de maintenant mais jusqu'à la fin du temps du monde, l'eschatologie chrétienne nous parle justement de la transformation, donc l'Apocalypse, ça ne veut pas dire le désastre final, Big Ranch ou autre, l'Apocalypse pour nous, ça veut dire le devenir de la création entière dans les bras, dans les mains de Dieu pour récupérer son dynamisme originel. Et donc, dans ce sens-là, on comprend que la nature attend la présence de la santé, la présence de l'être humain, sanctifiante et guérisante, et donc cette présence est demandée par la nature, par sa souffrance. Bien sûr, après, il ne faut pas personnaliser la nature non plus, la nature, bien sûr, qui est souffrante, qui est souffrante, mais le plus souffrant, bien sûr, c'est l'être humain. L'être humain est appelé par le miracle continu de la présence de Dieu à ouvrir les yeux, à comprendre que le monde est profond, que la réalité ne peut pas s'arrêter à la surface des choses. Ce qui me plaît énormément ici en France, c'est qu'il y a un physicien contemporain, Bernard d'Espania, qui ose dire par une philosophie de la science, qu'on ne va pas nécessairement récupérer théologiquement, parce qu'on respecte tout simplement son point de vue qui est un point de vue philosophique, mais qu'on cite tout simplement, lui, il constate que la réalité physique est continuée en quelque sorte par une réalité qui est au-delà du physique, qui est au-delà de cette matérialité qu'on peut toucher par nos instruments de mesure, et que cette réalité profonde, qu'il appelle lointaine, qu'elle est plus ou moins inaccessible, quand je dis inaccessible, c'est-à-dire pas uniquement aujourd'hui, mais inaccessible par tous les moyens qu'on peut imaginer développés par la puissance, par la capacité humaine, est une nature qui est un peu la partie immergée de l'iceberg de cette réalité qui nous présente, selon nos instruments de mesure, qu'une partie visible. Mais cette partie invisible soutient la partie visible. Donc, ce qui fait Bernard d'Espagna de se poser cette question, est-ce que cette réalité est physique ? Parce qu'il s'agit d'une réalité qui sera toujours au-delà de la portée de l'investigation physique de nos appareils, de nos concepts et de nos pensées et réflexions. Donc, cette réalité qui est profonde et qui structure notre réalité de contact, de surface, et quand je dis de surface, même je parle des profondeurs de l'investigation physique actuelle, mais qui, en même temps, a ses limites. Donc, cette réalité profonde nous interpelle. De la même façon, donc, voyons d'une façon similaire, il y a une réalité physique que l'être humain peut connaître à travers son expérience de vie, mais le Seigneur nous apporte cette compréhension que la réalité immédiate des choses n'est que la partie visible d'une réalité profonde. On n'a pas nécessairement accès par nos moyens naturels, par notre fonction naturel, mais qu'il nous faut la force d'anneau, la grâce de Dieu pour qu'on puisse s'approcher de cette réalité. Et que cette réalité se dévoile en réalité, se dévoile à nous, on peut y accéder à condition qu'on soit porté par le Seigneur lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit le Seigneur. et donc la réalité spirituelle se dévoile au fur et à mesure ou à condition qu'on ouvre les yeux de notre intelligence spirituelle, de notre compréhension spirituelle, qu'on change notre vie, qu'on purifie nos cœurs parce que heureux seront les cœurs purs parce qu'ils verront Dieu. Donc la contemplation de Dieu est possible, bien sûr, à condition que ça se passe la purification du cœur profond de l'être humain qui reçoit de plus en plus la marque de la présence du Seigneur. Nous venons et nous démarrons en eux, dit le Seigneur par rapport aux chrétiens. Donc chaque chrétien est un porteur de Christ, un Christophore. Chaque chrétien est un porteur de l'Esprit Saint, un Mnématophore. Chaque chrétien vit donc le miracle de la présence du Christ en lui, de la présence du Saint-Esprit, de la présence du Père également, de la présence de la Sainte Trinité en lui. Chaque chrétien ne fait que vivre le miracle d'une présence miraculeuse, d'une présence du haut, de l'un créé dans le créé et c'est un miracle continuel, c'est un miracle étonnant, c'est un miracle avec lequel on s'habitue et en même temps c'est un miracle qui frappe nos consciences sans cesse pour nous tirer de la compréhension de ce monde qui nous laisse étranger par rapport à Dieu. Vous vous souvenez de Saint-Apôtre Pierre, quand il a commencé à marcher sur la mer, quand il est tombé sous l'emprise de ses pensées, quand il s'est rendu compte qu'en fait il était en train de faire quelque chose d'impossible, c'est-à-dire marcher sur la surface de la mer, il a commencé à s'effondrer comme ça et il a crié « Seigneur, viens à mon secours, aie pitié de moi » et le Seigneur, bien sûr, il tend le bras, l'aide, c'est ce qu'il fait le Seigneur toujours quand on demande son aide, mais il a dit « Homme de peu de foi ». Homme de peu de foi, quelqu'un qui marchait sur la mer par sa foi, c'est quelque chose de terrible pour nous. Mais nous vivons cette antinomie, à la fois c'est « peu de foi » dans le sens où pourquoi tu as fait attention à la réalité de ce monde jusqu'à la mesure d'oublier en quelque sorte la réalité qui est au-delà et qui te donne la puissance de marcher vers le Seigneur. Et donc, « Seigneur, viens à mon secours, je crois en toi, mais viens à un secours de ma foi ». Vous voyez l'exclamation de quelqu'un qui s'approchait du Seigneur et qui attendait que par sa foi il obtienne la guérison. Et donc, vous voyez, on vit cette antinomie entre ce qu'on essaie, ce qu'on arrive à faire et le manque qui nous est très propre, à nous les étrions, et notre volonté, notre désir ardent de pouvoir remplir davantage notre foi, notre amour. Et le Seigneur répond à tout cela et nous entraîne dans un devenir où on devient meilleur. Je vous remercie beaucoup de votre patience, de votre amour, de votre suivi à travers les moyens techniques du site apostolia.tv. Je vous remercie de l'intérêt que vous manifestez auprès de moi. De temps en temps, je reçois vos témoignages qui chauffent le cœur, on peut dire. Je vous remercie d'avoir eu l'intérêt et cette quête spirituelle justement de vous approcher du Seigneur y compris à travers les cours qu'on donne en ligne du Centre de Mitre Staniloy. Notamment en ce qui concerne mon cours, son rôle n'est que pour servir à ceux qui connaissent très peu sur la foi chrétienne et qui veulent s'ouvrir à la foi chrétienne. Je vous remercie donc à tous et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la joie dans l'intérêt de pouvoir découvrir l'univers étonnant de la foi qui est un univers j'ose dire complètement, entièrement miraculeux. Merci pour tout.